Bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. En introduction à cette soirée, prenons si vous pouvez bien, si vous voulez dire, quelques instants pour accueillir Patrick Bertrand, qui est le président de l'association Figaro 6, FIGAOLA. Bien Patrick, alors pour nous on se connait depuis qu'on a l'enfant, donc si vous me permettez, on va continuer de se tutoyer. Cette association Figaro 6, FIGAOLA, ça existe depuis déjà je crois 18 ans, 18 années d'opéra, 18 années sans donner jamais deux fois la mémoire. C'est quand même une performance et c'est une marque de fabrique aussi, la FIGAOLA, décorée pour le répertoire lyrique. Alors comment est venue l'idée de Figaro 6, FIGAOLA ? Très simple, les très taux de France, jour d'année, les années 50. Des souvenirs d'enfant, c'est le souhait de redonner ce que l'enfant j'ai reçu. Voilà, il y a des autres ans qui, moi je m'en souviens aussi, faisaient hâte, faisaient tapas pour Morillon, c'était la place du marché. Ils étaient soumis à la fenêtre de chambre quand ils arrivaient, ils montaient le chef de l'eau, c'est ce que je dis toujours, ça s'appelle. Ni les grottes de Lyon ou d'éléphants ou quoi que ce soit, ni la paille, c'est un chapitre tout bizarre. Oui, alors derrière, il y a une anecdote, Jean Damais qui a créé les traiteaux de France, a vu arriver un jour à la Caisse, ou enfin, qui va être très petit temps, à quelle heure vous avez donné un enjeu ? Alors pour ceux qui ne connaissent pas des traiteaux de France, je crois que nous, les traiteaux de France, c'est une troupe de théâtre unique. D'un trembleur. Et qui existe encore. Et qui existe toujours. Alors dirigé par un comédien corse qui s'appelle Robin Réaudet. Alors, un spectacle unique sous un chapitre tout, c'est Pocoma, ça doit présenter quelques difficultés, non ? Alors, ça a un grand intérêt, c'est parce que c'est festif, et déjà, on est déjà près des acteurs, des comédies, des instrumentistes. Et puis, le chapitre d'eau, il répond aussi, dans tous les territoires comme nous, à la pédagogie qu'il peut y avoir, de tout ça, pour donner des opéras. Et bien, et c'est un des villes en ville. C'est un des villes en ville, et là, on a la chance d'avoir une vraie famille de cirques, circassiens, purs, de longue génération, c'est la famille riche. Voilà, qui oeuvre pour que ce spectacle ait lieu dans les meilleures conditions. Alors, peut-être un mot sur le spectacle qu'on va voir ce soir, que le chef d'orchestre nous expliquait tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est une comédie musicale ? Oui, c'est un... Donc, ce qu'est écrit, c'est une ménodrome joyeuse, en italien, une comédie... Donc, c'est quelque chose de joyeux, qui ressemble beaucoup à la comédie musicale. Vous allez rire, vous allez entendre des airs très gays. C'est une musique qui se situe entre Rossigny et Verdi, c'est-à-dire à la fois encore beaucoup de vocalises, et puis déjà des airs bien marqués qui avancent. Alors, il faut choisir les interprètes, ça c'est votre travail. Quand ça se passe ? Comment on choisit les... pour ceux qu'on va pouvoir écouter à peu près de l'heure ? Et bien, on va commencer dans pas très longtemps à recruter les artistes pour l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on commence à envoyer des auditions, des appels à audition vers le mois de septembre, aux heures. Et puis, on sélectionne sur dossier, et ensuite, on sélectionne une vingtaine, ça dépend du nombre de rôles, mais souvent, on va dire, dix artistes par rôle. Et on les auditionne au Théâtre Opéra de Tours, avec lequel on a une collaboration qui est, depuis plusieurs années maintenant, et qui est très intéressante. Alors, depuis quelques années, Figueroci et Figuerolla s'est enrichi également d'un cœur d'enfant. C'est une décision que vous avez prise, c'est un apport fondamental, on va dire, pour ce spectacle ? C'est un petit peu la réponse du petit enfant derrière la vitre, qui voyait les chapiteaux se monter. C'est-à-dire que, dans cette société qui est dure aujourd'hui, qui est difficile, je suis persuadé que l'éducation, qu'elle soit musicale, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit artistique, en général, l'éducation est une véritable réponse à la mixité sociale. Et ces enfants du territoire qui ont commencé à chanter, pour certains, cette année, il y en a une quinzaine qui sont sur la scène ce soir, dans l'Académie d'Enfants, regardez-les bien, ils ont travaillé depuis le 10 juillet, avec deux chefs de chœur, et vous allez voir ce que des enfants du territoire, plus d'autres qui viennent de la France entière, et qui se sont inscrites dans cette Académie, vous allez voir ce qu'ils sont capables. Alors c'est un spectacle vivant, et comme tout spectacle vivant, bien évidemment, il y a quelques fois des imprévus, et là, ce soir, enfin hier, vous avez eu malheureusement un sacré débat. Vous allez voir un des chanteurs, qui courageusement va assumer son rôle, c'est un des rôles principaux, il va assumer son rôle, tout en ayant eu un accident hier, de répétition, et il sera là courageusement, et vous verrez que par la voix, il compensera largement cette petite infirmité du soir. Alors les bénévoles, il faudra travailler considérable, tout le monde avait. On les appelle des AMF, c'est des Amis de Figaro, ça fait 18 ans qu'ils sont là, ils se foutent un petit peu, on est tous un peu pareils, parce que ça fait 18 ans, et surtout si vous avez envie de vivre une expérience de préparation, d'opéra comme ça, puisque ça a l'air de vous amener, n'hésitez pas à nous en faire croire, et à nous rejoindre, on accueillera évidemment les bénévoles, avec la plus grande bienveillance. Alors intervenons pour signaler quand même que ce spectacle s'inscrit dans le cadre de Résonance de Gartan, de quoi s'agit-il exactement ? Résonance de Gartan, c'est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire c'est un nom que vous allez entendre prononcer assez souvent, il y a des responsables de Résonance de Gartan qui étaient à l'entrée ce soir, qui vous ont distribué des dépliants, je vous invite à aller regarder. Résonance de Gartan, c'est le regroupement de quatre associations sur le Gartan, qui sont les masterclasses d'un piano de Saint-Salvin, les chaises musicales de Pitcher Gartan, le Festival des Lumières de Mont-Millon et Figaro-Sifino. On s'est associés sur des thèmes bien précis, pour résister aux difficultés ambiantes. Et cette salle qui est ressemée ce soir, nous montre combien aujourd'hui le spectacle peut être en difficulté. Donc on s'est associés de façon à être bien prêts pour 2017, pour mieux travailler la communication, pour mieux expliquer la richesse des artistes qui sont sur notre territoire, en fait, pour mieux vanter tout ce territoire, les couleurs que vous portiez haut, les couleurs de ce que vous avez vu. Alors juste pour terminer, si ce spectacle vous plaît ce soir, soyez sympas, parlez-en, il y a des réseaux sociaux, parlez-en à vos amis, on sera très contents de le recevoir, je crois, c'est après-demain. Vendredi 22 à la même heure, Prémont-Maurillon, puis Cyprès le 25 juillet, Châtelroux le 28, et enfin Saint-Georges-de-Léron le 1er août. Et maintenant, place aux artistes. Bonne soirée. Merci. Merci.